Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous permettre de réaliser un plan en deux dimensions à partir d'une pièce réalisée auparavant en trois dimensions sous le logiciel Autodesk Inventor. Donc nous allons réaliser le plan en deux dimensions d'un objet que je vous ai précédemment présenté dans un autre cours, dans le cours d'assemblage sous le logiciel Autodesk Inventor. Il s'agit du marteau que nous avons donc réalisé. Dans un premier temps, je vais ouvrir ce fichier d'assemblage pour vous montrer de nouveau à quoi il ressemble. Donc je vais choisir le fichier en .iam car c'est l'extension de tous les fichiers d'assemblage. Il se trouve... Petite erreur... Il se trouve sur le bureau, cours, marteau, et c'est le fichier .iam d'assemblage. Voilà, donc si vous avez regardé le cours précédent sur l'assemblage, vous reconnaîtrez cet objet. Il s'agit donc du marteau. Et aujourd'hui, nous allons réaliser le dessin technique de cet objet, donc à l'aide de la fonctionnalité, d'une des autres fonctionnalités du logiciel Autodesk Inventor. Voilà, le marteau. Donc, je pense que vous le reconnaissez. Il est donc en 3 dimensions. Et il est constitué du manche, ici, en brun, et de la tête du marteau, ici, en noir. Donc, voilà, vous voyez à quoi il ressent. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre d'assemblage, afin d'ouvrir celle du plan en deux dimensions. Pour cela, il faut cliquer ici, sur cette page blanche. Pour ouvrir un nouveau fichier, nous allons sélectionner standard.idw, qui est l'extension des plans en deux dimensions. On clique sur OK. Nous avons une nouvelle fenêtre qui va apparaître, avec toujours, à droite, l'écran de construction, qui va apparaître. Donc, ici, à droite, l'écran de construction, qui ici, est une feuille. Et à gauche, vous avez les différentes fonctionnalités. La première chose à faire, lorsque l'on réalise un plan en deux dimensions, est de mettre la feuille sur laquelle on travaille, dans les dimensions que l'on souhaite. Je pense que vous travaillez, comme moi, avec un format A4. Donc, si vous voulez imprimer la feuille, vous avez une imprimante A4. Il faut donc mettre cette feuille au format A4. Pour cela, il faut faire clic droit, ici, sur Feuille. Faire modifier la feuille. Ici, le nom de la feuille, on peut le laisser. On peut appeler Feuille. La taille, on va mettre A4. A3, par défaut, on choisit A4. Et on va mettre Orientation Portrait. Ça conviendra mieux à l'objet que l'on veut schématiser ici, en deux dimensions, qui est le marteau. OK. La feuille se réajuste. Voilà. Nous allons donc pouvoir commencer à réaliser notre plan en deux dimensions. Pour cela, il faut commencer par créer une vue de base. En cliquant ici, vue de base, il faut commencer par sélectionner le fichier que l'on souhaite mettre en vue de base. Il s'agit bien évidemment de notre marteau. Donc, il faut choisir ici, le fichier en .iam, car c'est lui qui sera en vue de base. Toujours cette petite erreur. Court, marteau, et marteau.iam. Donc, je fais Ouvrir. Le fichier n'est pas enregistré, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Si je me déplace et que je mets le curseur sur la feuille, j'ai un aperçu de la vue de base que je vais avoir si je clique. Celle-ci ne me convient pas. Moi, je veux avoir la vue de base en voyant le marteau de face, afin de voir le manche et la tête. Donc, je vais essayer de choisir parmi ces orientations celle qui me convient. Active. Je clique, je vois, c'est la même chose. Ça ne me convient pas. Dessus. Ça ne me convient pas, c'est à l'envers. Dessous. Ah, ça me convient. Je vois le manche avec la tête et le marteau est à l'endroit. Donc, n'importe où sur la feuille, je vais cliquer pour le positionner. Je clique gauche. Voilà. Mon marteau est positionné. Maintenant, je vais les mettre à peu près au centre. Peu importe, mais à peu près au centre quand même. Ça facilitera les manipulations. Et le but, maintenant, ça va être de créer une vue d'au-dessus, d'en-dessous et de gauche. Par convention, dans le dessin industriel, la vue de gauche, donc qui est une vue vue d'ici, sera placée à droite de la vue de base. La vue d'au-dessus, donc vue d'ici, sera placée en dessous de la vue de base. Et la vue d'en-dessous, donc vue d'ici, sera placée au-dessus. Cela va se faire automatiquement en cliquant ici sur vue projetée. Donc, on clique pour sélectionner. On place le curseur vers le haut pour mettre une vue d'en-dessous, à droite pour mettre une vue d'à gauche et en-dessous pour mettre une vue d'au-dessus. Voilà. Là, on clique gauche à chaque fois. Une fois qu'on a terminé, on fait clic droit, créer. Ça charge et ça nous crée les vues. Vérifions que cette vue correspond à la vue d'en-dessous. En effet, on voit un petit ovale ici qui symbolise le manche, ici, de notre marteau. Nous le voyons car nous regardons la pièce d'en-dessous. Alors que ici, cette vue représente la vue d'au-dessus, d'ici. Nous ne voyons que la tête du marteau. C'est le rectangle. Et ici, ce trait symbolise, ici, la règle entre cette face plane et cette face incurvée. Voilà. Et donc, on voit qu'elle est alignée. D'où l'avantage de ce type de logiciel. car si maintenant je vais déplacer cette pièce, les autres vues vont suivre. La vue de haut et la vue de bas, donc d'au-dessus et d'en-dessous, vont coulisser verticalement avec cette pièce et celle-ci horizontalement. Donc là, je sélectionne, je bouge. Donc vous voyez, quand je bouge de gauche à droite, les vues d'au-dessus et d'en-dessous bougent également. Et quand je bouge de haut en bas, la vue de droite, de gauche, pardon, qui se situe à droite, bouge également. Donc, je vais essayer de me placer à peu près au milieu. De nouveau, voilà. Maintenant, nous pouvons réaliser une vue en coupe. On n'a pas de grand intérêt ici, car, bon, le marteau n'est pas un objet complexe. Mais ça va vous permettre de voir comment réaliser une vue en coupe. Il faut bien évidemment cliquer ici. Vue en coupe. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vue en coupe au milieu. Donc, nous allons couper le marteau au milieu du manche. Pour cela, nous sélectionnons à peu près le milieu. On dépasse un petit peu. Je vous expliquerai après pourquoi. On clique. On descend pour faire un trait de coupe. On fait à nouveau dépasser. Voilà. Et on clique. On clique gauche. Et une fois qu'on a fait ça, pour se débarrasser de ce trait qui suit la souris, on fait clic droit. On fait continuer. Nous avons une fenêtre qui apparaît, qui nous demande le libellé de la coupe. On va mettre AA, car c'est la première coupe. L'échelle, on va garder échelle 1. Profondeur, on garde tout. Au lieu de cliquer sur OK, nous allons cliquer ici, sur l'écran, de façon à ce que la coupe se mette directement à l'endroit dont nous le souhaitons. Donc, ici par exemple. Voilà. On clique gauche. Et la coupe apparaît. Je vous avais dit, avant de faire dépasser le trait d'axe, ici, en effet, ça permet à ce que la lettre A et la petite flèche symbolisant l'axe de coupe soit située à l'extérieur de la figure, et non pas que A soit située ici. Donc, ça permet une meilleure lisibilité. Vous voyez ici la coupe qui est apparue. Elle est hachurée, car cela montre que nous avons coupé une pièce qui est pleine, donc qui est remplie de matière. Et de deux matières différentes, les hachures ne sont pas les mêmes. Ici, AA symbolise le nom de la coupe, donc selon l'axe AA. Et 1,1 symbolise l'échelle de la coupe, c'est-à-dire que la coupe, ici, est à la même échelle que la vue de base. Rien de bien compliqué, donc. Nous allons maintenant pouvoir finaliser cette planche, cette feuille de dessin technique. Les vues sont bien positionnées. Nous avons donc fini de ce côté-ci. Nous allons maintenant remplir le cartouche qui se trouve là en dessous. Afin de mettre le concepteur, la personne qui a vérifié, la date, et d'autres informations si vous le souhaitez. Pour cela, il faut sélectionner ici feuille, cliquer sur le petit plus, faire clic droit sur ISO, clic gauche, pardon, sur ISO, afin de développer ici texte de champ. Maintenant, vous allez faire clic droit, modifier le champ, et vous cliquez ici sur cette petite icône. Maintenant, vous pourrez modifier votre guise, toutes les données. Donc là, il n'y a rien à modifier, résumer non plus. Ah si, pardon, on va mettre l'auteur, par exemple, netsprof.fr, le projet, le concepteur, c'est netsprof.fr, ingénieur, co-estimé, ça en point marteau, ça n'a pas de bonne importance. La date de création ici, c'est la date à laquelle j'ai réalisé le cours, donc le 31.8.2008. Vous pouvez mettre la date que vous voulez, donc pour truquer un petit peu. L'état, bon, en cours, vérifier par, on peut s'amuser un petit peu, dire que ça a été vérifié par personne. Ça permettra de voir si on arrive bien à remplir la cartouche. Et le reste, je pense que vous pourrez choisir vous-même de remplir, de ne pas remplir, donc de faire comme vous voulez. On va vérifier que les informations apparaissent ici, donc appliquer, fermer, je fais OK. Et je vois ici, en faisant un petit zoom grâce à la molette, je me déplace en cliquant ici, en cliquant et en montant, que ça a été conçu par netprof.fr, vérifié par personne, et la date, eh bien, du 31.8.2008. Il s'agit de la première feuille. Le reste, si vous voulez le compléter, vous pouvez le compléter. Vous savez maintenant comment faire. Donc ici, clic droit, et la petite icône. Voilà, donc, notre page est terminée. Il peut être intéressant maintenant de vous montrer comment l'imprimer. Donc, pour cela, nous allons faire fichier aperçu, avoir l'impression. Ce qui est important afin de ne pas avoir de mauvaise surprise, aperçu, avoir l'impression. Vous voyez ici votre feuille A4. Et vous voyez ici le dessin que nous avons réalisé. Vous voyez qu'il ne rentre pas du tout dans la feuille A4. Cela s'explique car au début, nous avons choisi feuille et nous avons mis orientation portrait à la classe de paysage. Pour cela, il va falloir faire une rotation de notre feuille de 90 degrés. Nous allons donc aller sur fichier, imprimer, et cliquer ici sur rotation de 90 degrés. Le reste, nous gardons. On clique sur aperçu afin de voir si ça a été enregistré, l'aperçu charge, et nous montre que maintenant, c'est bon. Nous avons les différentes vues, la coupe, et le cartouche qui a été rempli. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur imprimer. Je ne vais pas le faire car mon imprimante n'est pas en état de marche. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile. Merci, au revoir. Au revoir.